Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Fusion 360 Alors aujourd'hui au programme un nouveau type de vidéo qui va devenir récurrent Je vais vous présenter 3 fonctionnalités qui sont issues des mises à jour de Fusion Et voilà, ces fonctionnalités datent d'environ 6 mois pour la plus vieille et une semaine pour la plus récente Et l'idée c'est de vous présenter des fonctionnalités qui diffèrent, qui peuvent vous apporter vraiment quelque chose dans votre façon de modéliser Fusion fait régulièrement des mises à jour et là par contre je vous ai vraiment sélectionné 3 fonctionnalités et pas une de plus Qui sont pour moi les plus pertinentes J'ai un petit peu zappé celles qui ne touchent pas vraiment à la modélisation pure Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de ces vidéos Ou même à parler des autres fonctionnalités qui sont arrivées dans les mises à jour Je suis toujours curieux de vous lire et surtout je suis curieux de voir à quel point elles vont changer votre façon de modéliser Parce qu'elles apportent vraiment leur petit plus Sans plus attendre on va commencer donc n'hésitez pas aussi à penser à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé A la partager ou à tout simplement me rejoindre sur Discord pour venir discuter et poser vos questions Dans un endroit qui sera quand même un petit peu plus sympa que directement les commentaires YouTube Alors première fonctionnalité qui est pour moi la plus intéressante ou en tout cas celle qui a le plus de potentiel Elle va travailler principalement sur les cylindres Donc pour poser un petit peu le scénario Vous savez tous que quand on se retrouve comme ça face à un cylindre et qu'on veut travailler sur la surface lisse du cylindre C'est quand même très compliqué, on a assez peu de possibilités La meilleure solution c'est de faire une sketch et ensuite de la projeter sur le cylindre Mais c'est pas très pratique et c'est pas très facile Et bien vous allez dans Create et il y a une nouvelle fonction qui est arrivée C'est Emboss ou Embossage en français Et vraiment elle est super intéressante pour travailler comme ça directement sur des cylindres Je vais vous montrer comment l'utiliser tout de suite Alors du coup pour essayer cette fonction ce qu'il faut commencer par faire c'est tout simplement créer une sketch Voilà quelque chose d'assez basique et donc on va s'imaginer que je veux créer une espèce de rainure C'est juste pour vous donner un exemple, ça n'a pas besoin d'être vraiment concret Et vous verrez tout de suite que vraiment il y a un potentiel à cette fonctionnalité qui est absolument certain La seule contrainte c'est de ne pas faire quelque chose qui est plus long que le périmètre du cylindre On va voir à peu près les contraintes un peu plus loin dans la vidéo Maintenant que j'ai créé ma sketch, je la finish et ensuite je vais dans Emboss Je sélectionne mon esquisse, ma face et tout de suite la magie opère Vous pouvez voir en fait que cette fonction va directement projeter et enrouler mon esquisse sur ma surface Et ça c'est vraiment top parce qu'en fait si j'avais voulu faire la même chose pour avoir le même effet J'aurais dû faire des projetés d'esquisse vraiment j'aurais dû faire quelque chose de très compliqué Et cette fonction est vraiment très puissante parce que regardez je peux déjà déplacer mon esquisse sur le long de mon cylindre Je peux aussi la translater Je peux aussi l'épaissir si j'en ai envie, si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus conséquent Ou vous voyez ici il y a même encore un panneau avec des choses tout autant intéressantes Donc je peux faire par exemple soit Emboss soit Dboss et Dboss en fait ça va creuser Et donc je peux comme ça creuser rapidement mon cylindre Et on peut voir que du coup vraiment ça donne quelque chose de très propre Avec un très bon rendu et sans se prendre la tête avec des projetés d'esquisse Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est excellent Cette fonctionnalité elle est incroyable Elle a juste deux gros défauts Et regardez on peut même réussir à incliner l'esquisse sur le cylindre Donc ça vraiment je trouve ça excellent, c'est vraiment top Cette fonctionnalité je pense qu'elle va vraiment intervenir dans mes modélisations quotidiennement C'est d'ailleurs pour ça que je vous l'ai présenté en première, c'est la plus intéressante Alors un défaut bien entendu à cette fonctionnalité que j'ai trouvé C'est qu'actuellement si vous faites quelque chose qui est comme ça plus long que le périmètre de votre cylindre Ça va avoir tendance à planter ou en tout cas parfois à vous jeter Ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe Mais donc c'est déjà une première contrainte Il faut faire attention à éviter de dépasser le périmètre du cylindre Sinon vous risquez d'avoir des problèmes avec la fonction Et donc là on peut voir cet exemple parfaitement ici Au départ j'avais un petit peu incliné l'esquisse Donc ça faisait que l'esquisse ne se touchait pas Et regardez vous voyez dès que ici l'esquisse va se toucher elle-même Je vais avoir une erreur Donc c'est une contrainte, c'est quelque chose dont il faut tenir compte Mais je trouve que déjà quand même cette fonction elle propose des choses vraiment excellentes Vraiment c'est assez incroyable J'aime rarement une fonctionnalité autant intéressée et m'a autant donné envie de l'essayer Et vraiment elle a beaucoup de potentiel Deuxième contrainte de cette fonctionnalité J'espère que ça par contre ça sera modifié Parce que vraiment ça m'intéresserait qu'on puisse travailler sur ce genre de choses Vous voyez ici je n'ai pas un cylindre J'ai une surface qui est courbe Et je ne peux pas tout simplement sélectionner cette face En fait le logiciel m'interdit de travailler dessus C'est parce qu'en fait il ne le tient en compte que vraiment les purs cylindres Et on ne peut pas travailler sur des courbes telles qu'ici C'est un petit peu dommage Mais il y a quand même de quoi faire déjà avec les cylindres qui sont là Avant de passer à des choses comme ceci Donc j'espère que ça par contre ça sera modifié Parce que là vraiment s'il modifie ça Pour moi ce sera la meilleure fonctionnalité de Fusion 360 Allez on passe à la suite Fonctionnalité numéro 2 Cette fonctionnalité donc là on va encore travailler sur des cylindres Et elle va faire gagner énormément de temps aux gens Admettons on veut créer une entretoise ou tout simplement un tube Donc voilà je vous propose comme petit exemple un tube C'est vraiment qu'un exemple et vous allez voir Je vais vous proposer un deuxième exemple après Qui sera encore plus parlant Et qui vous montrera encore plus le potentiel de cette nouvelle fonctionnalité Donc hop là Si je voulais créer un cylindre comme avant Comme avant que la nouvelle fonctionnalité arrive J'aurais dû faire tout simplement ceci Je commence par créer une première esquisse de cylindre Ensuite je crée une deuxième esquisse Ce qui va me permettre en fait de déterminer l'épaisseur de mon tube Et bien une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver Et qui en fait vous permet de faire ça directement d'un seul coup Sans même avoir à faire une deuxième esquisse Donc voilà je vais vous la montrer très vite Donc grâce à cette fonctionnalité on peut partir pour faire un tube par exemple Juste d'un cercle comme ceci Je vais dans solide Je vais dans extrude Et donc là en fait vous allez voir que dans extrude Il y a un nouveau type qui est apparu Et c'est fin extrude Et en fait en sélectionnant ceci Vous pouvez voir que tout simplement Quand vous allez extruder Ça ne va plus vous extruder l'ensemble de votre profil Mais ça va extruder juste un espèce de contour Ça va juste en fait faire une épaisseur Et donc en fait vous pouvez contrôler cette épaisseur Très rapidement avec directement le panneau extrude Donc si je veux augmenter l'épaisseur Tout simplement vous avez wall thickness Et je peux la passer à 5 si je veux épaissir Une chose encore plus intéressante Qui va être un petit peu plus difficile à montrer Alors vous ne voyez pas très bien Mais en fait actuellement mon extrusion Là juste mon épaisseur A été créée à l'intérieur du cercle Que j'ai dessiné précédemment Et bien vous voyez ici avec wall location En fait vous pouvez choisir Où vous faites votre épaisseur Donc soit vous pouvez lui dire à l'extérieur complètement Soit vous pouvez lui dire au milieu Soit vous pouvez lui dire à l'intérieur C'est très très pratique Et on va voir pourquoi dans l'exemple juste après Alors deuxième exemple Pour cette fonctionnalité de l'extrusion J'ai créé une boîte toute simple Et ce que j'aimerais en fait C'est de pouvoir emboîter la partie du haut Et la partie du bas Avec un petit rebord Pour que ça se fiche bien dedans Et bien regardez avec la nouvelle fonctionnalité Ce que je peux faire tout simplement Je clique sur l'outil extrude Je sélectionne mon profil Et je vais faire hop Fin extrude Et j'extrude Et vous voyez ça va me créer tout de suite en fait Un rebord Sans même avoir à faire beaucoup de manipulations Dans mes esquisses Et je peux même du coup Grâce à l'outil Wall Location Choisir un petit peu Où va se placer mon rebord Pour que du coup mes deux couvercles S'emboîtent bien l'un dans l'autre Et c'est ça vraiment que je trouve très intéressant C'est que vous pouvez faire ça sur un cercle Comme j'ai montré tout à l'heure Pour faire un tube Mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel profil Et vraiment ça donne énormément de potentiel A cette fonctionnalité Et donc là voilà Tout simplement Grâce à cette fonctionnalité J'ai rapidement fait un petit rebord Qui est inclus Voilà il est parfaitement placé Sans avoir eu à faire des offsets Forcément beaucoup de projections Des esquisses J'ai vraiment fait quelque chose de très rapide Et maintenant mes deux pièces vont pouvoir s'emboîter Quand j'aurai fait la même chose Sur la partie du dessus Donc voilà c'est tout pour cette fonctionnalité N'hésitez pas à venir dans les commentaires Du coup ce que vous en avez pensé Parce que je pense que c'est celle là Qui est actuellement la plus efficace Celle qui est la mieux aboutie Des trois fonctionnalités que je vais vous présenter Et donc voilà N'hésitez pas à dire Si vous avez déjà trouvé des applications Pour cette fonctionnalité Elle a vraiment énormément de potentiel Troisième fonctionnalité Donc alors celle là Elle est un petit peu différente des autres Elle va se focaliser principalement Sur l'outil révolution Et je vais vous montrer pourquoi Donc voilà Ce que je vous propose C'est d'essayer de créer un vase Et tel quel en fait Le plus simple ici C'est d'aller dans l'outil Révolve Balayage par révolution Et voilà De faire tout simplement Tourner mon esquisse Pour avoir mon vase Sauf que le problème C'est que je ne peux pas sélectionner ici Mes géométries Parce qu'il faut que je crée Un axe de référence Pour faire ce balayage Et bien en fait Il y a un petit changement Dans les outils d'esquisse C'est à ce niveau là Vous voyez qu'ici Il y a line type Avant il n'y avait que construction Et maintenant il y a aussi center line Alors tout simplement Je vais cliquer sur la ligne Et je vais cliquer sur center line Et vous allez voir Quelque chose d'assez intéressant Qui va se passer Vous voyez déjà Premièrement La ligne est devenue Pointillée Un petit peu comme les lignes de construction Sauf que Le pointillé est un petit peu différent Regardez Le pointillé de construction Normalement Voilà c'est des traits comme ceci Alors que center line C'est comme cela Et une deuxième chose Très intéressante Va se passer Vous voyez que malgré le fait Qu'elle soit en pointillé J'ai quand même une proposition De profil Alors qu'en réalité Si j'étais en construction pure Mon profil devrait rester ouvert Et je n'aurai rien à sélectionner Donc je repasse en center line Et regardez maintenant Quand je vais aller dans solid Revolve Et bien en fait Il va me proposer directement L'axe de révolution Et en fait Je revenais en arrière Ce que le logiciel propose maintenant C'est en fait une ligne de construction Qui sert en même temps De ligne pleine Qui va vous servir à créer des profils Et donc vous voyez Cette ligne Même si elle est en pointillé Elle permet aussi de faire des profils fermés Et donc elle permet aussi De faire le balayage par évolution Des géométries de référence Et du coup de servir d'axe En temps normal Avant cette fonctionnalité En fait Ce que je devais faire C'était créer une ligne supplémentaire De construction Pour avoir un axe de référence Pour faire un balayage par évolution Maintenant ce n'est plus nécessaire En fait Vous pouvez directement passer votre ligne En center line Et ça vous simplifie un petit peu la vie Alors voilà Cette troisième fonctionnalité Elle était peut-être Elle manque un petit peu Je pense D'être expérimentée Je crois qu'elle a quand même Un petit peu de potentiel N'hésitez pas en tout cas A me dire dans les commentaires Ce que vous en aurez pensé Parce que Je pense qu'elle peut servir Dans d'autres applications Qu'uniquement le balayage Par révolution Alors voilà C'est tout pour cette vidéo J'ai essayé d'être assez rapide Pour changer Et de vous présenter tout ça Assez rapidement Vraiment le secret C'est de vous Essayer de votre côté De les expérimenter De voir dans quel cas Vous pouvez les utiliser Pour moi vraiment Cette fonctionnalité là Elle est incroyable Et vraiment Elle va révolutionner des choses Je vais essayer de tenir Ce format de vidéo Pour montrer un petit peu Les changements dans fusion De vous montrer Les nouvelles fonctionnalités Parce que c'est très intéressant D'apprendre en fait Qu'il y a ces nouvelles fonctionnalités Qui arrivent Et qui peuvent Vraiment changer votre façon De travailler Vous débloquer Dans certaines situations Vraiment je me rends compte Que suivre un petit peu Les avancées des logiciels C'est beaucoup plus intéressant Que ce que je croyais N'hésitez pas aussi A me dire ce que vous avez pensé De la façon dont j'ai présenté Les fonctionnalités J'ai essayé d'être assez rapide Pour éviter que les vidéos Traînent en longueur Vraiment c'est pour ça Que j'ai dit tout à l'heure C'est avant tout à vous D'expérimenter ces fonctionnalités Là je ne fais que vous dire Regardez il y a quelque chose De nouveau Et on peut faire ça avec Mais voilà si vous avez des retours Si vous trouvez que je suis allé trop vite Que je n'ai pas assez présenté d'exemple N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires J'essaierai comme ça D'adapter un petit peu Le format à vos demandes Mais à part ça Pour ceux qui ne me suivent pas Sur les lives Je tiens à vous dire J'ai pris un petit peu de retard Effectivement sur les dernières vidéos Mais j'essaie de rattraper tout ça Voilà j'ai quand même Pas mal de choses à faire J'ai un mois de retard Sur ce que je voulais poster Donc je vais essayer de reprendre Tout ça vite fait Et normalement Les prochaines vidéos Si elle vous a plu Ou si vous pensez aussi Qu'elle peut intéresser D'autres personnes Vous pouvez me rejoindre Sur Discord Du coup j'essaie de créer Une petite communauté Où on peut partager des choses C'est quand même beaucoup plus pratique Que poser vos questions En commentaire Mais ne vous inquiétez pas Je lis tous les commentaires Et j'essaie de répondre A tout le monde Vous pouvez aussi me retrouver En live le samedi soir Sur Fusion 360 Et c'est quand même Beaucoup plus sympa Qu'une vidéo figée Vous pouvez venir poser vos questions Et c'est avec plaisir Que j'y répondrai Et sur ce Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao